Donc aujourd'hui les gens je vous propose d'aller faire une petite balade je suis dans mon auto-école, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc je vais vous montrer un petit peu une conduite commentée je sors tout simplement de l'auto-école vous voyez j'étais en plein soleil donc je fais bien attention à pas accrocher à la voiture du boulot ça serait plutôt dommage je fais attention derrière moi qu'il n'y ait pas un élève caché ok et donc je vais vous montrer un petit peu les alentours de mon auto-école vous allez voir qu'on a énormément de rues étroites à proximité alors les élèves détestent ça mais moi dans tous les cas ça me fait vraiment plaisir donc là je vais sortir à gauche et finalement quand je sors du parking c'est exactement la même chose que si j'avais un CD le passage donc personne à gauche, personne à droite, je vise et je tourne et là vous voyez à peine je sors de chez moi j'ai un CD le passage donc de nouveau je vais à gauche, les rétros le clignotant personne n'arrive à gauche, personne n'arrive à droite je vise là où j'ai envie d'aller et j'y vais donc en fait ici je vais surveiller derrière moi que personne n'arrive trop vite et j'ai une sortie d'agglomération ce qui veut dire que finalement ici la route est limitée à 90 km heure bien sûr je ne vais pas les atteindre ça serait une vitesse beaucoup trop excessive allez quand j'arrive ici je vais faire attention derrière moi et là vous voyez j'ai quelques panneaux le premier ne me concerne pas et celui-là j'espère que vous le connaissez bien d'ailleurs vous allez me dire de suite dans les commentaires ce que signifie le panneau triangulaire avec la croix à l'intérieur allez-y trichez pas dites-moi tout de suite dans les commentaires la définition de ce panneau donc je ralentis, je surveille derrière et je suis rentré en agglomération à partir de là j'ai un CD le passage j'accélère je mets le pied au dessus du frein et de l'embrayage je surveille s'il y a quelqu'un je m'arrête sinon j'y vais allez à partir de là c'est pareil coup d'oeil derrière moi je mets au cas où le pied au dessus du frein et de l'embrayage et s'il n'y a personne j'y vais donc vous voyez il n'y a pas vraiment de vitesse réglementaire là je suis passé à 20 km heure sur l'intersection si jamais je décidais de passer plus vite ça serait un petit peu excessif c'est à dire dangereux allez je suis en seconde coup d'oeil derrière j'ai encore un CD le passage je surveille ici voilà et vu que tout va bien je reprends l'accélérateur donc je suis dans une zone à 30 je ne vais pas spécialement très vite je suis à 31 tout va bien derrière moi personne ne me colle et je m'arrête à peu près au stop voilà donc là le stop ils l'ont mis vraiment très 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 à l'avance du coup je m'avance un petit peu normalement il n'y avait personne et là si quelqu'un arrive c'est pas très grave je me réarrête à nouveau ok puisque mon stop a été marqué à la ligne blanche dans tous les cas il a été marqué une fois donc j'ai encore un ralentisseur et derrière j'ai personne hop et vous allez voir que ici c'est un petit peu étroit il n'y a pas de trottoir il y en a énormément de stops je crois de mémoire qu'il y a 5 stops consécutifs c'est pour ça que j'aime bien passer avec les débutants voilà je surveille derrière moi je m'arrête à la ligne blanche c'est à dire à peu près là voilà mais souvent les stops on n'y voit pas donc ce que je dis à mes élèves c'est reste pas ici penche-toi d'accord j'avance dans les derniers mètres si il y a quelqu'un je me réarrête sinon j'y vais le zone à 30 on le voit plus il est un petit peu caché derrière la haie mais il n'y a pas de problème je reconnais bien ce panneau derrière moi j'ai personne et ici c'est un petit peu étroit et je ne suis pas prioritaire donc je vais surveiller derrière moi ok la personne a ralenti moi aussi ok là je mets mes rétro le clignotant et j'y vais alors vous vous dites peut-être mais ça sert à rien le clignot ici si d'accord je mets le clignot parce que du coup je décide de m'engager en face j'ai du monde je vais préférer m'arrêter je ne vais pas forcer le passage voilà j'ai bien la flèche rouge qui me dit que je ne suis pas prioritaire j'ai mis mon clignot en face de moi il devrait comprendre ce que je fais j'aurais pu m'engager avancer jusqu'au stop mais ça ne sert à rien de forcer le passage allez à partir de là je fais attention les rétros c'est bon l'angle mort aussi hop et on est parti ici j'arrive de nouveau sur un stop je fais gaffe derrière moi et je m'arrête à peu près à la ligne blanche soit ici j'avance encore une fois s'il y a quelqu'un je m'arrête et si c'est bon j'y vais cette fois-ci je suis prioritaire donc à la base je ne sais pas si vous l'avez deviné mais ça c'était l'ancienne route principale et aujourd'hui ils l'ont cassé en mettant une succession de stops pour la simple et bonne raison que malheureusement parce que les gens étaient sur la route principale ils se permettaient en fait d'aller très très vite le vrai souci c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce genre de rue étroite on a parfois des enfants et les enfants n'ont pas de trottoir pour être protégés et il y a très longtemps en arrière malheureusement il y a deux enfants qui s'étaient fait tuer pile derrière chez eux alors ça peut paraître un petit peu sévère mais aujourd'hui voilà on utilise vraiment des ralentisseurs des stops on coupe finalement les routes prioritaires en les mettant pas prioritaires pour le coup et ça incite les gens en tous les cas à freiner, ralentir voire même en fait utiliser la rocade qui a juste derrière vous savez cette route finalement il y a peu de monde qui l'apprend maintenant alors il y a une école de musique en réalité mais les gens préfèrent passer par la rocade et c'est le but donc là j'ai un stop et même si j'y vois bien je me suis bien arrêté vous voyez le stop je n'ai pas le choix et je m'arrête et à partir de là je vais pouvoir relancer en roulant à 50 alors en réalité je ne suis plus dans la zone à 30 c'est pour ça que je me permets d'aller un tout petit peu plus vite voilà je suis à 40 km heure c'est pas si mal avec le soleil on ne voit pas grand chose et là 70 donc bien sûr je ne vais pas les atteindre mais j'en profite parce que je suis à l'aise pour mettre ma 4ème là je suis un petit peu dans la conduite écologique au bout j'ai un stop on me l'annonce déjà le panneau c'est dès le passage il s'est un peu cassé la binette pour être poli et donc je rétrograde jusqu'à la vitesse numéro 2 et je serre le terre-plein de gauche pour aller à gauche parce que c'est un arrêt prévisible alors à gauche vélo fourgonnette à droite un monsieur avec un van pour les chevaux donc il n'y a pas de soucis je vais attendre aucun problème ben il y a du monde je vous avais dit qu'ils passaient tous là-bas ils ne prennent plus les stops allez gauche c'est bon droite aussi je fais attention à ne pas trop reculer sur mon petit démarrage en cote et on est parti allez à partir de là je prends à droite les rétro le clignot et là un conseil à partir du moment où votre moniteur vous dit de tourner à droite à gauche attendez pas 10 secondes avant de contrôler indiquer ça sera beaucoup trop tard donc je vais faire attention derrière moi personne ne me colle ici j'ai le pied au-dessus du frein au cas où et vu que la visibilité est bonne je reprends l'accélérateur normalement je suis prioritaire les gens de droite auraient un stop si quelqu'un arrive je fais attention quand même qu'il n'y ait pas des piétons ça arrive que des fois il y a des portières qui s'ouvrent ou des gens qui surgissent au dernier moment voilà et là je vais tourner à gauche puisqu'aujourd'hui j'aimerais bien travailler un peu dans des rues étroites ok donc je fais comme s'il y avait un axe je vais envoyer mes yeux carrément au fond et je tourne allez je laisse revenir le volant voilà et à partir de là donc c'est toujours pareil je suis limité à 50 et en même temps je ne peux pas les atteindre ça serait beaucoup trop rapide donc là sous les voitures il n'y a personne je pourrais voir des pieds des animaux par exemple je vais tout droit je fais attention derrière moi j'ai le pied au dessus du frein et de l'embrayage voilà en fait il y avait une petite priorité à droite et j'ai deux infos devant moi un panneau une voiture mal garée donc rétro clignotant puisque je suis amené à faire un petit écart il y a un cycliste je m'engage alors je m'engage mais je freine ok ça veut dire aussi que si jamais ça avait été une voiture je n'aurais pas pris la même décision une voiture je me serais arrêté parce que en termes de gabarit ça ne serait pas passé allez maintenant je vais faire attention ici donc toujours pareil à gauche il n'y a personne dans la voiture à droite les gens ont un stop personne dans cette voiture non plus et derrière j'ai personne qui colle donc là il y a un fourgon et il ne recule pas et là je vois la roue d'un vélo mais il ne bouge pas non plus ici on me dit bien que je ne suis pas prioritaire j'ai personne derrière donc quand même les rétros et le clignotant tout ce qui va m'obliger en fait à faire un écart il vaut mieux contrôler et l'indiquer et là j'ai un vélo donc je dois prendre une décision est-ce que je dépasse est-ce que je ne dépasse pas je vais faire je vais ralentir je vais prendre la décision de ne pas dépasser pourquoi ? parce qu'on m'annonce encore un ralentisseur derrière j'ai personne en plus le vélo il a plutôt un bon rythme ça ne sert à rien de le dépasser et puis je vais tourner donc je pars à gauche voilà là c'est un petit peu pareil je vais faire attention je vais revisionner ici mon rétroviseur j'ai personne j'envoie mes yeux vraiment au fond et je tourne voilà et là je laisse revenir normalement je suis prioritaire puisque la voiture blanche a un obstacle il n'y a pas de soucis à s'arrêter merci les élèves ils me disent toujours mais pourquoi tu dis merci ? pourquoi tu dis merci ? ils ne t'entendent pas ouais c'est vrai mais vous à la caméra vous m'entendez ? alors du coup je fais semblant d'être sympa non c'est pas vrai allez à gauche rétro-clignot coup d'oeil personne à l'avance j'essaie de ne pas couper et j'y vais donc cette sortie elle est un petit peu compliquée parce que je ne suis pas obligé de m'arrêter et en même temps je ne vois rien donc là-bas au fond il n'y a personne là je suis en deux mais je vais glisser ma première je revisionne d'abord à gauche tout va bien à droite je ne préfère pas alors j'aurais pu prendre la décision d'accélérer par rapport au véhicule je n'ai pas envie de les faire ralentir en fait ils sont limités à 50 je n'ai pas envie d'accélérer et couper la route à tout le monde allez à gauche tout va bien à droite avant la blanche ça passe j'accélère ok et là je vais essayer d'accélérer assez fort voilà seconde derrière j'avais largement le temps je lance un peu plus je suis à 50 et troisième donc vous avez vu j'ai vraiment accéléré à la seconde je l'ai poussé un peu dessus régime j'étais à 48 kmh avant de mettre la troisième mais en même temps je ne peux pas gêner donc il y a un piéton qui n'a pas de trottoir les rétros le clignot et un petit écart j'ai mes fameux un mètre entre elle et moi voilà derrière tout va bien je ne fais pas de conduite éco parce que devant ça ralentit un petit peu vous voyez à 40 kmh si je mets la 4 c'est un peu bas c'est vraiment quand on est à 48 50 52 et donc il fait chaud j'espère que vous profitez de vos vacances moi ce n'est pas encore j'ai eu quelques jours j'ai eu un peu de chance mais là je travaille plein pot donc devant ça va derrière ça ne colle pas la vitesse elle est adaptée voilà je fais attention qu'il ne me parte pas dessus puisqu'il a un obstacle ok allez derrière tout va bien et là je vais continuer sur la route de gauche alors je n'ai pas besoin de clignotant parce que vous voyez le marquage au sol me dit bien que c'est la route principale j'arrive déjà à voir jusqu'à là bas au fond et là je vais partir à droite donc les rétroviseurs ok derrière elle me colle beaucoup et je ne m'arrête pas vu qu'il n'y a personne les rétros le clignot et l'angle mort allez c50 jv ce giratoire il est très très grand si vraiment il n'y a personne j'y vais en 3 voilà donc là tout va bien finalement ok le côté droit déjà les rétros voilà le clignotant ok je fais attention parce que vous voyez la voiture alors j'ai bien compris qu'elle allait à gauche je ne suis pas sûr qu'elle avait le clignot mais elle était quand même très à gauche et elle aurait pu me dépasser voilà pourquoi j'ai fait un angle mort à gauche donc là c'est 70 jv j'accélère un peu plus ok et je me permets carrément la 5 si la visibilité est bonne allez 5ème à 70 conduite éco tout va bien donc derrière moi je ne sais plus personne je lâche déjà l'accélérateur puisque ça descend j'étais déjà à 75 ce qui est vraiment la limite avant d'être dans l'excès de vitesse et du coup devant un rond-point enfin un giratoire donc derrière il n'y a personne je freine et je rétrograde 4ème allez 3ème ok et seconde par sécurité il n'y a personne je m'engage les rétro l'angle mort le clignot alors le monsieur doit être perdu parce qu'il s'est arrêté et je reprends ma route derrière tout va bien et j'enchaîne 4ème c'est toujours 80 km heure je lance un peu plus 5 voilà donc je vais essayer de les atteindre les 80 si c'est faisable en même temps devant elle n'avance pas très très vite voilà j'y suis 79 c'est parfait ok donc les gens j'espère que cette petite balade de santé vous a fait du bien j'ai pris plaisir à tourner la vidéo un petit like sous la vidéo si c'est pas fait n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et on se revoit bientôt profitez de vos vacances si jamais vous avez la chance d'en avoir à plus les gens à plus les gens à plus les gens à plus les gens Sous-titrage ST' 501